Oui, je suis, comment dire, un modeste, je suis-leur. Mais vous disiez l'autre jour que vous étiez marqué par l'actualité, jusqu'à un certain point vous connectez le texte de la Bible avec les enjeux actuels. Il y a, en effet, dans la tradition et dans la pratique du commentaire, une volonté de faire en sorte que les textes qu'on aborde soient toujours vivants. Ce ne sont pas des textes du passé, mais des textes qui ont un rapport avec la réalité contemporaine. Oui, c'est un peu le rôle des rabbins. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on y arrive. Il y a une espèce d'actualité permanente dans la Torah. J'ai oublié de dire que c'est aussi les parashats servent au bar mitzvah. Oui, par exemple, on tâche, effectivement, de dire quelques mots, de commentaires. C'est un peu qu'il y a déjà commencé à étudier. Il y a peut-être des futurs bar mitzvahs qui piochent dans vos textes, qui piratent vos textes pour alimenter l'ordre achat. Oui, il faut le recommander au cours de préparation à la bar mitzvah. Alors, il y a un rôle de l'hébreu dans votre texte ? Vous jouez sur les mots ? Vous étudiez les mots hébraïques ou ce n'est pas votre sujet ? Le commentaire, c'est un peu mitrachique, est axé sur le texte et sur le sens des mots. Alors, évidemment, il faut avoir une connaissance du l'hébreu. Oui, voilà. Donc, on le fait, mais en permettant aux ébraïsants, et à le nom des ébraïsants, pour ne pas être dépaysé. Voilà. J'explique de manière très claire, pas disant, comment les commentateurs de l'hébreu utilisent le caractère polysémique de la Torah. C'est-à-dire que le texte de l'hébreu, il se prête à des interprétations. Parce qu'il n'y a pas de ponctuation. C'est vrai, en principe, oui. Il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de voyelle. Non plus. Il n'y a pas de voyelle non plus. Non plus. Donc, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Oui. En fonction de ces sens multiples, les textes libèrent des significations diverses. C'est un peu, là, c'est même tout à fait la méthode du l'hébreu d'utiliser cette caractéristique du texte, de la Torah, pour pouvoir faire émerger du sens. Je crois qu'il y a quatre niveaux de lecture, c'est ça ? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture simple. Voilà, chatte. Chate. Il y a le niveau de lecture allusif, c'est-à-dire, 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 les amusions, rébès. Rébès, c'est-à-dire. Il y a le niveau de lecture drach, c'est le midrach. Et puis, le secret. Et puis, il y a le son, c'est-à-dire, ils ont fait, alors là, c'est une lecture kabbalistique. Alors, le drach, donc, c'est votre, le drach, c'est, comme on le définirait, c'est la, comment dirais-je, on creuse le texte, ça, on l'approfondit. Voilà, c'est un approfondissement du texte qui ne peut pas confondre avec une simple exégète. C'est véritablement une sollicitation, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, du texte dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, à partir de chaque mot du texte, si vous voulez, dans le texte de la Torah, il y a aussi des anomalies, des anomalies dramaticales, des blancs, des choses qui paraissent curieuses. Alors, on pourrait dire, bon, c'est curieux, ça a été mal rédigé. C'est pas ce que dit le midrach. C'est-à-dire que chaque anomalie du texte est une source de sens, une source de sollicitation, un gisement de sens. Donc, vous êtes guidé par ces anomalies, vous avez le sens de l'anomalie, en quelque sorte. Voilà, les anomalies sont des signaux. Anomalie grammaticale, anomalie typographique. C'est-à-dire grammaticale, de sens, syntaxe, quoi, syntaxe, quoi. Et c'est toujours l'occasion de... C'est l'occasion de me dire, tiens, ça fait sens. Voilà, ça fait sens. Oui, ça fait partie de l'esprit juif, cette façon de... Oui, de... Mais ça peut aller très loin. Oui, ça peut aller très loin. Par exemple, quelqu'un, tout d'ailleurs, me disait, Barra et ta Chamaï, va et ta Arès, ça veut dire qu'on n'a pas créé le ciel en même temps que la terre. Alors, est-ce que... Je sais pas. Parce que le « être » veut dire que ça vient de... Après. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Il y a aussi, par exemple, le premier mot. Oui. Le premier mot de l'esprit est un premier mot qui me traduit au commencement. Et qui, grammaticalement, veut dire au commencement de quelque chose. Mais oui, et là, ça n'est pas précisé. Mais là, on ne s'est pas précisé. On en fait de quoi. Oui. Et on vient de... Il y a des mots. 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 Un mot de l'esprit. Alors, il y a une paracha qui m'intéresse particulièrement, évidemment. C'est celle où figure le tétragramme. Enfin, le tétragramme. Enfin, non, mais en fait, il figure partout. Mais celle... Alors, il figure partout. Mais il y a une paracha où Dieu répond à... Qui es-tu ? Enfin, qui suis-je ? Enfin, il se définit. Il ne dit pas qu'il est le tétragramme, d'ailleurs. Non, il répond de manière assez immoblative. Ayez, achèr, ayez. Ayez, achèr, ayez. Ça veut dire je serai qui je serai. Oui. Ce qui a été souvent, d'ailleurs, très mal traduit. En disant je suis... Je suis qui je suis. Alors, ce n'est pas du tout je suis qui je suis. Le mot c'est je serai qui je serai. C'est-à-dire que Dieu se donne comme... Indique une direction, en quelque sorte, dans le parcours de l'homme. Alors, une autre aporie, une autre difficulté. J'ai écouté la semaine dernière le rabbin Corsia, justement, Rémi Corsia, à la Chéronissie. Et il disait, Yitzchak, c'est un futur, il disait. Alors que, quelque part, on nous dit quand même dans le texte des bliques que ça renvoie à quelque chose qui s'est produit. Oui, Yitzchak est un futur, il rira. Oui, mais en même temps, c'est aussi... Il a ri. Son père a ri, ou sa mère a ri. Oui. C'est de là qu'il est Israël. Mais en effet, il a été dénommé comme un futur. Et Israël aussi, alors, à ce moment-là. C'est à la fois, c'est celui qui s'est... C'est quand même aussi un futur, quelque part. Oui, ça, c'est un futur. Comment ? C'est un futur, Israël ? Mais en même temps, c'est aussi celui qui s'est battu avec l'ange. Donc, c'est un passé. Mais, il y a ce balancement entre le futur, entre le passé et le passé. C'est le bâle conversif. Il existe dans le... Ils existent dans la... Oui, c'est un moment. Non ? Oui, c'est un moment. Non ? Je suis un prêche. Je suis un prêche. Merci.